La question du barrage éthiopien est en première place de l'ordre du jour des pourparlers. Le président égyptien a fait part de ses inquiétudes quant au blocage des négociations techniques du barrage qui implique le Soudan en plus de l'Egypte et de l'Ethiopie. Concernant le barrage de la Renaissance, j'ai exprimé nos plus vives inquiétudes vis-à-vis des négociations sur l'aspect technique permettant de finaliser les études convenues et analyser les effets environnementaux, économiques et sociaux probables du barrage de la Renaissance et comment les éviter. J'ai expliqué qu'il était crucial que toutes les études soient faites rapidement par les trois parties et que la stagnation actuelle soit surmontée. L'Ethiopie dit avoir construit le barrage pour produire l'électricité dont elle a grand besoin. Le barrage est un élément important pour l'Ethiopie et nous devrions le considérer comme un développement pour vous et comme une source de développement pour nous. Ce barrage a été construit en Ethiopie mais il aidera à développer l'ensemble du bassin d'une île et n'affectera ni les eaux égyptiennes ni soudanaises. D'ailleurs le premier ministre éthiopien a tenté d'apaiser les craintes de l'Egypte sur les effets du barrage. L'Ethiopie et le peuple éthiopien ne chercheront jamais à nuire à nos frères égyptiens. Le Nil coule chez nous tous et nous ne ferons aucun mal à votre pays. Le chef d'état égyptien Abdel Fattah al-Sissi a quant à lui déclaré que le CAIR avait demandé la participation de la Banque mondiale dans les négociations trilatérales. Nous l'avons demandé parce que nous voulions surmonter les retards dans les négociations au cours des derniers mois afin que nous puissions aller de l'avant dans ce sens. A la condition que cela soit accepté par nous trois, il y aurait une partie supplémentaire qui se joindrait avec son expertise et son opinion et serait acceptée par nous tous. Il y a des procédures basées sur la construction du barrage et selon notre accord précédent, nous ne souhaitons pas de décision unilatérale concernant le remplissage du barrage. Le résultat du sommet a été décrit par certains comme une relative amélioration. Avant la visite, on a vu des critiques agressives de la part des médias en Égypte, en Éthiopie et au Soudan. Maintenant, les égyptiens se sont un peu détendus car le président égyptien a calmé ses tensions avant et pendant le sommet. Il a confirmé dans ses déclarations que l'Éthiopie n'avait pas l'intention de nuire à l'Égypte. La seule voie à suivre est le partenariat et la compréhension mutuelle et nous ne combattrons jamais nos frères, les Arabes et les Africains. En marge du sommet, l'Égypte a signé un protocole pour établir une ville industrielle et des projets agricoles en Éthiopie. Sous-titrage ST' 501